Le rendez-vous des nouvelles technologies Alors, fais-nous entrer dans cet univers magnifique Alors déjà, quand on parle de beatmaker, c'est pas un peu de beatmaker En général, c'est des gens qui font des études C'est des gens qui apprennent Je suis au fort, hein? Nank, rèque, nank, rèque Nank, rèque Bits-médiens, c'est un compositeur C'est des compositeurs de son Qui, vous savez, utilisez les beats, différents beats pour composer une musique Alors, ça peut aller de différentes sonorités Ça peut aller de la création, ça peut aller de logiciels Enfin, c'est des logiciels qu'ils utilisent Si vous savez, ils ont plusieurs beats Ils peuvent permettre de composer une son Alors, être un beatmaker, c'est un beatmaker En général, c'est des gens qui ont appris Ils ont fait une formation supérieure en ingénierie de son C'est des ingénieurs de son à la base Ils ont déjà connaissance de son Comment ils ont commencé avec les guerres En général, ils sont des techniciens Ce sont des techniciens, des gens qui sont calés dans le cadre informatique Ils ont des informatiques, des sons Ils sont des beatmakers C'est une spécialisation Il faut qu'ils comprennent Donc, juste pour dire Que nous féliciterons les beatmakers Que nous sommes en Sénégal C'est pas facile du tout Parce que c'est des gens qui sont obligés de créer De créer Il faut d'abord connaître les sons Les sorties sont là Mme Decibel, c'est le son C'est la synchronisation Il y a plein de paramètres Tout le processus Il y a plein de paramètres Ce qui nous permet d'utiliser Pour créer un son Musique bonnaire Voilà Donc, ce qui veut dire que c'est un accompagnement Ce qui est dû à des instruments Parfois, les beatmakers, ils se limitent juste à des tonalités Pour créer un son Nous utilisons des instruments réels Comme par exemple De plus en plus d'ailleurs Un piano Je passe un bonjour à Tala À Freestyle À Carloudi aussi Et à Mas Voilà, bien sûr Évidemment Mas qui est un beatmaker aussi Voilà Il y en a qui sont confirmés Il y en a qui ne sont pas confirmés Absolument Il y a des beatmakers qui sont très confirmés Comme par exemple Quand je parle de Papis Konate Tout le monde sait que c'est un beatmaker Qui est confirmé Absolument Alors, il y en a d'autres On le voit de par sa musique C'est lui-même qui compose sa musique C'est lui-même qui chante sa musique Voilà, il est compositeur Et en maintenant Voilà Il y a le groupe Mabo Avec Enfou aussi qui est beatmaker Voilà Il y a plein de beatmakers au Sénégal Alors, ce qui les différencie maintenant Les beatmakers C'est leur touche Chacun avec sa touche personnelle Madame Chacun avec sa créativité Chacun avec sa sensibilité musicale L'homme est une différence Mais il y a une musique Il y a une musique Avant, on ne parlait pas d'Afrobeat Aujourd'hui, on parle d'Afrobeat Parce que tout simplement Les Nigériens ont cherché A innover dans la musique A rajouter des sonorités A rajouter des samples Une catégorie Afrobeat Qui marche à coup de milliards de dollars Voilà Aujourd'hui, on a dit C'est un mélange Afro-acoustique Afro-acoustique C'est un mélange de style Un mélange de style On a rajouté du style Alors, si on le voit Ils se rendent compte Ça donne ça Et c'est sur ça Que les chanteurs Je n'ai pas de voix Détèrent cette voix Pour que je n'ai pas de musique Et la musique a toujours De plus en plus besoin D'exotisme De folklore C'est pour ça Les États-Unis Ils ont une sonorité africaine Merci beaucoup Les Japonais Ils ont la même chose Ainsi de suite Alors, quand tu regardes Chidima Qui a sorti récemment Un nouveau son Dans le son Tu entends Tamayi Ce qui veut dire Aujourd'hui On est à un niveau Où toutes les sonorités Du monde entier Se retrouvent dans une musique Pourquoi ? Pour pouvoir embellir Cette musique-là Plusieurs identités Plusieurs cultures Voilà, d'innovation Avant, on parlait De coupé décalé Aujourd'hui, on parle D'afrobit Tu l'entends dans le son De Baby Philippe Qui se plaint Qui dit que le coupé décalé A fait danser toute l'Afrique Alors, ça ne veut pas dire Que le coupé décalé est mort Mais le coupé décalé A eu une nouvelle sonorité Qui est venue le rejoindre Aujourd'hui Qui est l'afrobit Avant, on parlait De coupé décalé Aujourd'hui, on parle d'afrobit Ça n'a pas tué le coupé décalé Mais quand même L'afrobit a pris le dessus Les Nigériens ont pris Le coupé décalé Et l'ont rendu encore Plus, plus, plus audible Et plus commercial International surtout Tout en sachant que Après, c'est une musique Nigérienne à la base Tout le monde connaît Le Nigeria Avec la vie internationale Whisky, Davido Yemi Alade Mais Il y a une musique Il y a une musique Il y a un cité américain A ce que tu retrouves Ces sonorités-là Dans leur musique Quand on parle de Meekmaker Ce sont les américains Les meilleurs en beatmaker Avec Anglais Voilà Quand tu retrouves Comment il s'appelle encore Un docteur Comment il s'appelle Dr. Dre Oui, Dr. Dre Qui est un grand big meter Un buff daddy Avec le mari de Ils sont en panne de Le mari de De Jay-Z Oui, Jay-Z On parle aussi de Jay-Z qui a fait L'album de Rihanna et de Beyoncé Qui ont été les deux albums À un moment donné Qui étaient en concurrence Tellement que Voilà Moi, quand tu parles Quand tu parles du mari De Alicia Keys Rame Sweet Beats Qui est l'un des plus grands Big makers aux Etats-Unis Voilà Donc ils vont jusqu'à Prendre cette sonorité africaine-là Décorager tes C'est une musique La bonne originale du film Le roi Lyon Voilà Beyoncé Tu vois Baba Mal Voilà, ça veut dire Qu'aujourd'hui Baba Mal Qui va être aujourd'hui L'ascension originale D'un film D'un très grand film international Ça veut dire que La musique n'a pas de frontière Alors le livre C'est une sonorité 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 Par originalité Par créativité Par logiciel Par logiciel utilisé Attention aussi Il y a des logiciels Ils sont faits pour ça Logiciels Ils sont utilisés Donc beatmaker Avec le logiciel Ils sont utilisés Avec le logiciel Avec le travail Avec le travail Ils sont utilisés Avec le travail Avec le travail Ils peuvent faire Différences Sans beatmaker Sans beatmaker R&B, dance, techno House, afrobeat C'est hyper intéressant Donc c'est vraiment Un monde très large Je pense même qu'on aura L'occasion d'un jour D'inviter un beatmaker Qui viendra nous dire Exactement Comment il travaille Comment il s'inspire Pour faire de la musique Voilà Quelle est la touche Qui lui permet de pouvoir A quels sont les sons Qu'il a eu à faire Pour que ça nous permette Aussi d'avoir des preuves C'est une référence Je pense que Coco Djin Avait invité un beatmaker Il n'y a pas longtemps Il est artiste en même temps Beatmaker Je pense que ce serait bien Coco est beatmaker Voilà Oui par exemple Il a composé des chansons Pour des sociétés privées Justement Voilà C'est un peu ce monde là Qui est un très beau monde Parce que ça nous fait danser Ça nous fait vibrer Absolument Et on dit que la musique Adoptie les mœurs Voilà Et rend le cœur Joyeux Et mignon Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501